Bonjour à tous, tout d'abord merci d'être venus aussi nombreux pour écouter cette présentation d'un projet qui s'appelle l'assemblée virtuelle et qui est donc une initiative associative qui rassemble environ 50 contributeurs actifs à l'heure actuelle et dont l'objectif est de favoriser des dynamiques collaboratives au sein du monde de la transition grâce aux technologies du web sémantique. Alors ça peut paraître un peu obscur pour le moment mais c'est un petit peu l'enjeu de la présentation qui va durer 10 minutes alors ça sera assez condensé mais j'espère que j'arriverai à faire passer le propos. Donc en gros l'assemblée virtuelle c'est la conjonction de deux innovations, une innovation technologique qui consiste à construire, à concevoir, à développer des réseaux sociaux distribués grâce à une nouvelle génération de technologies web qu'on appelle le web sémantique dans le but de transformer le web en un réseau social. Alors c'est un petit peu l'enjeu de cette première slide c'est de décrire un petit peu dans quel web, dans quel monde on est à l'heure actuelle au niveau du web on est dans une structure qu'on appelle en silo c'est à dire que vous êtes sur Facebook, vous êtes sur LinkedIn vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Leboncoin, sur Eau féminin, sur Blablacar, sur je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi, sur plein de réseaux sociaux qui se construisent, qui se développent comme des silos à l'intérieur du web. Il y a des frontières entre ces plateformes et le reste du web ce qui rend très difficile les logiques de collaboration ou alors la possibilité d'interagir par-delà les plateformes et donc c'est le premier point que je voulais souligner, on doit jongler avec ces plateformes on doit se créer, deuxième point que je voulais aborder, plusieurs identités en remplissant des formulaires, en dupliquant nos données dans tous ces réseaux sociaux et par ailleurs, ce qui pose problème également, c'est le fait que ces plateformes bien souvent ont des modèles économiques qui sont basés sur l'exploitation de nos données et les utilisent donc pour les vendre à des entreprises qui en retour nous fournissent de la pub ou alors un certain nombre de services dont on n'a pas forcément besoin donc ça c'est la structure actuelle du web on pense qu'on peut faire beaucoup mieux, on n'est pas les seuls à le penser on est au niveau international un écosystème d'acteurs dont des acteurs majeurs il y en a un qui s'appelle le W3C le W3C c'est le World Wide Web Consortium c'est l'organisation qui au niveau international régule les standards, les protocoles les langages qui sont utilisés sur le web donc le W3C avec des entreprises comme IBM, Oracle, Fujitsu, Apache qui sont des gros acteurs du web est en train de mettre en oeuvre une nouvelle génération de technologies pour faire du web un unique réseau social dans la structure que je présentais dans la slide précédente on avait plein de silos, plein de plateformes isolées à l'intérieur du web là l'objectif c'est que chacun puisse se créer son identité et son espace numérique de manière à avoir une présence sur le web quelque part rassemblée ou concentrée au sein d'un même espace qu'il va pouvoir gérer de manière absolument souveraine et à partir de cet espace là, à partir de ce point là il va pouvoir interagir avec l'ensemble des agents et l'ensemble des données qui sont sur le web donc en fait on conçoit des technologies peer-to-peer je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du peer-to-peer ce sont des technologies, ce sont des architectures qui sont décentralisées sans intermédiaire il y a une super analogie à mon avis qui est celle du téléphone jusque dans les années 60-70 on devait passer par une opératrice pour joindre les personnes qu'on voulait mais on est passé par la suite parce qu'il y avait une saturation de ce type d'architecture ça ne pouvait pas marcher avec beaucoup de connexions à un système complètement décentralisé avec chacun ayant des identifiants uniques et pouvant joindre des identifiants uniques les 06 par exemple donc là l'objectif c'est de faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour le téléphone mais au niveau du web voilà pour l'innovation technologique l'originalité de l'assemblée virtuelle c'est qu'on connecte cette problématique des silos qui s'expriment dans le monde numérique avec des problématiques qu'on vit dans le monde social on se rend compte que les silos finalement précèdent l'émergence du numérique et que dans nos sociétés ils se sont développés depuis des temps très anciens alors si on prend des exemples c'est par exemple les nations les nations posent une frontière entre un intérieur et un extérieur les langages également ne permettent pas des communications fluides entre quelqu'un qui parlerait français ou quelqu'un qui parlerait chinois les idéologies, les religions etc. etc. sont des exemples de silos qui rendent difficiles les interactions les collaborations par-delà les frontières nous le silo qui nous intéresse ce sont les organisations alors là je vous ai dessiné des silos organisationnels on se rend compte que c'est exactement le même schéma que celui qui est sur le web on a des organisations qui renferment les agents donc on pourrait les appeler les acteurs qui renferment les idées, qui renferment les ressources naturellement et qui renferment également les projets ce qui fait que si par exemple vous avez une organisation qui fait un travail sur la lutte contre le changement climatique il est très probable qu'une organisation juste à côté fasse ce même travail sur la lutte contre le changement climatique et en fait on se rend compte que il y a une duplication très très forte du travail qui est fait autour des idées notamment dans le champ de la société civile on travaille avec une centaine d'organisations qui travaillent toutes sur les mêmes thématiques mais qui par le fait qu'elles sont organisées de cette manière ne peuvent pas véritablement collaborer ou mutualiser leurs ressources donc c'est un petit peu la proposition que l'on fait avec un mode d'organisation qu'on appelle le pair à pair donc c'est le pendant du peer-to-peer au niveau informatique où pair est un acronyme qui signifie projet, acteur, idée, ressources le premier intérêt de cette structure là c'est que c'est une grille de lecture relativement efficace efficace pour décrire l'ensemble des relations et de ce qu'il se passe dans le monde social et le deuxième intérêt c'est qu'on va fonctionner sur des logiques d'autonomie et de reliance là par exemple on n'a plus une organisation qui est au centre on a un projet et autour de ce projet on voit qu'il y a des acteurs les petits bonhommes qui se cristallisent autour de ce projet on voit qu'il y a des ressources, on voit qu'il y a des idées l'objectif c'est de rendre possible la cristallisation autour d'un projet par exemple d'écosystèmes, de projets, d'acteurs, d'idées, de ressources donc quelque part c'est à une restructuration du monde social qu'on aimerait contribuer via ce type de mode d'organisation et si on prend maintenant un peu de recul parce que les 10 minutes sont quasiment écoulées finalement le projet de l'Assemblée Virtuelle c'est la conjonction donc d'une technologie qui va permettre de décentraliser le web et d'une technologie qui va permettre de décentraliser la société voilà merci merci Guillaume alors on va passer d'un Guillaume Générique 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 Générique